Tout un climat à l'Assemblée nationale. Les accusations pleuvent, les chicanes se comptent en plusieurs caractères sur X. Et est-ce l'effet de la Saint-Valentin? L'heure est au mea culpa aujourd'hui. Sur ces réseaux, le directeur des relations médias du premier ministre, Manuel Dion, avait attaqué le député solidaire Vincent Marissat. Il présente ses excuses aujourd'hui. Il déplore les attaques contre l'intégrité des élus qui laissent des marques auprès des proches. Et il convient qu'il n'a pas fait mieux. Alors, on écoute quelques échanges aujourd'hui. Pour nous, la page est tournée sur cette histoire-là. Le premier ministre du Québec ne peut pas se promener comme un petit boulis de cours d'école puis distribuer. C'est mon critique de la fonction de premier ministre. Bien, pas pendant ces quelques secondes-là. Bon, c'est reparti. Je n'ai pas fini tant que ce n'est pas fini. Un vrai téléroman, Paul? Quelques minutes après que M. Doudouboise dit la page est tournée, l'incident est clos. On vient d'entendre Vincent Marissat qui en a ajouté, qui a relancé. Après ça, ça s'est poursuivi à la période de question. Il y a un côté cours d'école. On va en convenir. Bon, qu'il y ait un climat intense et qu'il y ait des échanges métal sur métal, comme disait un de nos célèbres collègues, malheureusement, partis trop vite. C'est correct, ça va. Mais là, ça a dérapé. Évidemment, il y a du personnel politique qui est intervenu sur les médias sociaux. C'est l'époque du chamaillage entre élus. Mais tu sais, le petit côté, c'est pas moi, c'est toi qui as commencé, ça fait un peu étrange au moment où il y a peut-être d'autres sujets un peu plus importants et sérieux à discuter. Et l'autre partie du téléroman, la chicane Guilbeault-Bérubé, tout ça par réseaux sociaux interposés, député péquiste qui joue l'ironie, le sarcasme. Mais bon, en bout de piste, quel effet sur le citoyen lambda? Quelle utilité, Emmanuel! Il décroche! Il décroche, Sophie! Moi, je l'ai regardée aller aujourd'hui, puis j'avais envie de leur dire, les amis, ressaisissez-vous, s'il vous plaît, là. Aujourd'hui, là, je veux dire, on peut penser faire de l'intimidation dans les écoles, l'enjeu politique de la journée, les listes d'attente en chirurgie qui ne se résorbent pas. Ça fait qu'on est dans un pays où on ferme encore des salles d'opération avant 4 heures, parce qu'on n'aura pas le temps. Les camps de jour, J.E. avait un reportage percutant là-dessus vendredi. Les moniteurs de camps de jour, on ne vérifie pas leurs antécédents judiciaires. Les soins à domicile, rapports inquiétants de la commissaire au bien-être et aux soins. C'est à peine si on en a parlé. Voulez-vous que je continue? L'aide au logement, la règle de l'Est. On pourrait continuer jusqu'à demain matin. S'il vous plaît, on n'est pas obligé de tirer sur le gazon de Cocktail Gate pour qu'il pousse, là. Mario, ce n'était pas comme ça dans ton temps, évidemment. Il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ton temps. Ça commençait. Je pense qu'on avait à quoi une plus dure un peu, là. À un moment donné, leurs égaux, leurs égaux. Je suis tellement d'accord. Non, mais je suis tellement d'accord avec Emmanuel. À un moment donné, leurs égaux, ça ne nous intéresse plus. Leurs histoires entre eux, même, tu t'es excusé, mais pas si bien excusé. C'est du niaisage totalement. Je pense que les gens s'attendent à ce que leur parlement revienne sur la liste de problèmes qu'Emmanuel a nommés et plein d'autres. La personne qui attend une chirurgie présentement et qui regarde entre eux autres, ce n'est plus digne. Bon, alors, passons à autre chose et à un autre sujet. Ottawa, le NPD, qui lâche un peu le Parti libéral, qui lance un ultimatum au gouvernement sur fond de dossier d'assurance médicaments. Quelle est la stratégie de Jagmeet Singh, Emmanuel? Bien, c'est de se trouver une porte de sortie. Je pense qu'à un moment donné, ça devient absolument gênant pour le NPD d'être associé au Parti libéral. Lui avait fait le calcul qu'il obtiendrait des gains importants, comme l'assurance dentaire, et donc qu'il récupérait des appuis. Or, tous les appuis que perdent Justin Trudeau, ils ne s'en vont pas au NPD. Donc, c'est perdant, perdant pour lui. Et à un moment donné aussi, il y a une limite à se faire niaiser par le gouvernement. Je veux dire, le projet de loi cadre pour une assurance médicaments est supposé être déposé à la Chambre des communes avant le 31 décembre dernier. Donc, à un moment donné, soit il met sa menace à exécution ou il rentre chez eux, parce qu'il est complètement coincé. Donc, il y a une obligation de taper du pied. Puis, les gens l'espèrent, au sein de son parti, de se libérer du joug de cette entente-là qui les discrédite. Oui. Qui va payer pour ce programme-là, au fait, Paul? Où sont les milliards? Regardez-moi ça. C'est une bonne question et sans doute une bonne opportunité pour ce gouvernement de se ramener, de se recentrer sur la question de l'état des finances publiques. Pour le NPD, c'est peut-être la stratégie assez osée, merci, qu'ils ont choisie pour la stratégie de survie. Parce qu'en ce moment, si rien ne changeait, le NPD, avec les sondages actuels, il pourrait conserver, Thomas Leclerc, je lui posais la question tout à l'heure, selon lui, une quinzaine de comtés au maximum. Donc, ils y vont pour une autre stratégie dans l'espoir que dans un an, un an et demi, ça leur rapporte un. Oui. Mais aussi, l'entente ne tient plus, cela dit. Ce n'est pas nécessairement synonyme de la chute du gouvernement. Non, ça veut juste dire qu'il n'y a plus l'appui automatique du NPD à tous les votes importants. Donc, un à un, à la pièce, M. Trudeau devrait se négocier un appui qui pourrait être parfois le NPD, parfois le bloc. Moi, je veux dire, compte tenu de ça, si j'avais été Justin Trudeau, moi, ça n'a plus d'allure. On vient de créer un programme de garderie. Un programme de soins dentaires. Là, on aura un autre programme d'assurance médicaments. Le Canada est endetté par-dessus la tête. Puis là, on crée des programmes sociaux à deux par année qui coûtent des dizaines de milliards. Moi, si j'étais Justin Trudeau, j'aurais dit, regarde, moi, je gère le pays, je dois m'occuper des finances. Ça fait que l'entente, si tu veux déchirer, déchire-le. C'est fini, on ne joue plus. Il y a un point où il faut que quelqu'un mette fin à cette récréation de dépenses inopinées. Comme si le gouvernement se faisait tenir par la poignée à la gorge puis est obligé de dépenser des milliards pour faire plaisir à l'autre pour son vote, c'est plus raisonnable comme contribuable. Moi, je décroche, là. Merci beaucoup à vous trois. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.